Zéro ! Zéro, très bien. Ok, bienvenue dans EG, je suis Céline Mouette et je vais vous interviewer ce soir. Qui êtes-vous ? Oh là, qui nous sommes ? Mathieu, tu veux commencer ? Oui, si tu veux. On est la compagnie des causes perdues. Moi, je suis Mathieu Fortin. Là, il y a... Fabien Elou. Et moi, je suis Oscar Alézard. Ok, bienvenue. Qu'est-ce que vous faites ici ? On vient présenter notre pièce de théâtre qui s'appelle « Je viens souvent ici », qu'on vient jouer après-demain à 19h30 dans la cour des Myrtilles. Soyez nombreux. Exactement. Donc, jeudi 28 octobre. On dit le 28 septembre. Septembre, c'est en septembre. Nous sommes encore en septembre. Ok, très bien. Alors, comment vous vous êtes rencontrés, les amis ? La background story. Ça remonte. Déjà, c'est Fabien et moi. On s'est rencontrés d'abord. Oui. Il y a bientôt dix ans, dans un festival de cinéma qui s'appelle le Kinokan. Voilà, on fait des courts-métrages en 72 heures. Voilà, bon, bref. Et puis après, Fabien a rencontré Mathieu et je te laisse la suite. Voilà, après, nous, on s'est rencontrés à Caen. Et après, j'ai pris un petit chemin. Je suis allé à l'école Claude Mathieu à Paris, dans le 18e, 15. Ouais. Et on faisait partie de la même promo. Du coup, on s'est rencontrés à l'école. Du coup, à la fin de l'école, enfin, même, il a rencontré Oscar. Oui, après, on a continué le festival en question. Je me suis ramené et comme ça, on est devenus amis. On est devenus des copains. Voilà. Vous êtes devenus des copains. Et du coup, depuis quand ça existe ? Je viens souvent ici. Depuis quand vous avez écrit cette pièce ? C'est en 2021, on a écrit cette pièce en 2021. À la base, c'est parti d'une idée où j'ai dit à Oscar, je vais faire une... J'aurais bien qu'on fasse une pièce ensemble. Parce qu'au début, j'avais une idée de genre, je voudrais bien faire une pièce sur le milieu du restaurant et tout ça. Et du coup, j'ai proposé à Oscar. Oscar m'a dit genre, bon coup. Et il m'a proposé déjà des scènes qu'il avait écrites en partant de personnages qui pourraient être dans un bar. De cette idée-là, en partant dans un bar et tout ça. Et moi, j'ai aussi écrit une ou deux scènes. Mais j'écris beaucoup moins bien que M. Alizar. Et on s'est dit, on est parti pour faire une résidence en Normandie. Voilà, on a pris une semaine. On a fait toute une créa. Avec une bonne semaine d'écriture. Avec tout le... L'arbre généalogique de tous les personnages et tout ça. C'était très chouette. Et on a sorti une V1 de la pièce à ce moment-là. Voilà. Et puis après... Après, on est passé par plein d'étapes. On est allé... On a commencé à faire des résidences pour commencer un peu à jouer ces scènes et tout. Du coup, on a été un peu à tâtons parce que... On n'avait pas le metteur en scène. On n'avait pas le metteur en scène. On se dit genre, on ne peut pas durer comme ça en se regardant. En se regardant dans les yeux. Donc, il y a des copains qui sont venus nous filer un coup de main. Et puis, à un moment, il y a un copain qui s'appelle Mathieu qui est venu. Et il est resté. Parce que ça se passait super bien. Et on lui a laissé les rênes de la mise en scène et tout. Et du coup, tu fais partie du projet depuis quand ? Un an et demi, je dirais. Et tu es d'il y a deux ans ? Ouais, c'est ça. Non, donc ce n'est pas un an et demi. C'est il y a deux ans. Oui, non. C'est fait deux ans et quelques mois. C'est fait deux ans et quelques mois. Et après, on a fait... Pour notre première, en fait. Et on a fait quelques résidences. Et toujours une date au bout pour épuiser la chose. Et au fur et à mesure, on a fait un projet plutôt fini là. Ok. Voilà. D'accord. En gros. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit pitch de votre pièce que vous jouez jeudi ? C'est à moi là encore ? C'est toi qui as écrit le pitch. C'est toi qui as écrit le pitch. Salauds. Donc, c'est dans un bistro un peu particulier. Il y a une clientèle un peu particulière qui vient, qui se rencontre. Et ils ont tous un peu gros sur la patate des fois. Et donc, ils ont besoin de causer. Et ils sont des copains. Je ne sais pas. En gros, c'est un bar. Tout se base sur un bar. On ne sait pas qu'il est intemporel. On ne sait pas s'il est d'aujourd'hui, s'il est futuriste. On ne sait pas. Il est géré par une intelligence artificielle. Et il y a deux personnes qui sont des employés de ménage, on va dire. Des employés de ménage. Ils sont là. Ils gèrent encore ce lieu qui paraît vide. Et il y a beaucoup. Plein de personnages viennent. Et on ne sait pas si c'est eux qui jouent à ces personnages ou ce sont des flashbacks de ces personnages. Et ces personnages ont tous un lien un peu entre eux. Voilà. C'est un peu pour exprimer un peu la vie qu'on pourrait croiser dans des bars, des discussions, des ruptures, des tauliers. Et puis après, on part aussi des fois totalement de l'absurde où on fait des... On part sur des... Parce qu'on aime bien aussi se moquer des grands moments de théâtre. On fait des dieux grecs. On part des fois dans des trucs très, très loin. D'accord. D'accord. Mais sinon, il y a un teaser qui vient de sortir. Franchement, ça parle mieux de la pièce que nous en ce moment même. Je vous conseille d'aller le voir. Il est... Tu l'as mis sur l'Instagram de la compagnie ? Oui, l'Instagram de la compagnie. Mathieu, c'est quoi l'Instagram de la compagnie ? Compagnie.d.cause.perdu. Merci beaucoup. De rien. Superbe. Ben, merci pour ce petit pitch. Plaisir est pour vous. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez joué ce spectacle ? On l'a joué en début juin. Oui. Le 14 juin même. Au Porto Belo. C'est un bar... Comment dire ? On pourrait dire... C'est une salle de concert. Bar salle de concert. Et de temps en temps... C'est la première fois qu'ils faisaient du théâtre. Mais nous, Fabien et moi, à des occasions, à quelques occasions, toi, t'as fait de l'impro là-bas. J'ai fait de l'impro là-bas. Et moi, j'ai fait du stand-up là-bas. C'est comme ça qu'on a eu le plan. On a eu le plan. D'accord. Après, c'est une pièce aussi qui voyage beaucoup. C'est pour ça qu'on peut se permettre de jouer dans des bars où il y a juste une salle de concert. Ou alors, c'est dans une cour ou dans des jardins. En fait, on s'adapte à tout. On n'a pas vraiment du... À main-d'oeuvre, ça marche aussi. Voilà, à main-d'oeuvre, ça marche aussi. Très bien. Super. Eh ben, on a hâte de voir ça. Je suis désolée, je suis un peu... Oh, mais pas de problème. On comprend très bien. Je n'ai pas écrit de questions. Je suis un petit peu en impro comme vous. Ah oui, nous, on n'avait pas à préparer. Nous, ça allait. Est-ce que vous faites de l'impro dans ce spectacle ? Est-ce que tout est écrit ? Il y a une part d'improvisation qui n'est pas prévue, souvent. Mais c'est ça, la vraie improvisation. C'est quand c'est vraiment pas prévu. Mais disons qu'on peut voir le spectacle trois fois de suite. Et je pense qu'il y a toujours des choses qui changent. Tellement ça évolue et ça vit encore. C'est une belle manière de le dire, ça. Merci. On évolue avec le public aussi qu'on a. L'environnement qu'il y a aussi. D'accord. Il y a de l'interaction avec le public. Un peu, ouais. Du coup, on fait un peu en fonction de qu'on est là. En fait, on veut vraiment intégrer le public avec. On veut qu'ils aient l'illusion de consommer au bar. Aussi avec nous. Je pense qu'ils vont quand même consommer au bar. Mais on les laisse consommer aussi. Et c'est même encouragé. C'est conseillé. Je vous conseille de boire. Si vous nous écoutez, buvez. Arrêtez pas non plus d'intervenir pendant la pièce. Oui, tant qu'à faire. Parce que des fois, c'est quoi ? L'alcool peut faire ça. Merci, monsieur. Ok, super. Je vais vous proposer un petit jeu. Mégachot. Oh, du jeu. Du jeu. Mégachot. Des jeux d'impro. Un jeu d'impro. Mathieu, il a la mine. Ah non, c'est des jeux d'impro. Non. Ah non. Ah oui. Oh non. Oh non. Chier. On est nul. C'est un impro. Merci. C'était super. Bravo. Vous avez fait du théâtre, non ? Un petit peu. De temps en temps. J'ai tapé les planches. Ok, alors je vais vous laisser du coup. Parce que moi, je ne joue pas. Il n'y a pas de thème. C'est vraiment juste un pro. Vous allez me raconter une histoire en cinq tours. En cinq tours ? Ouais. C'est-à-dire ? Vous allez me raconter une sorte de conte. Eh ouais. C'est compliqué, hein ? Une histoire de conte ? Genre, il était une fois. Il était une fois. Mais en cinq tours. En cinq tours. Cinq tours de nous. On ne tourne pas sur soi-même. Oscar Fabien en moi. Oscar Fabien en moi. Exactement. Ok. Normalement, j'avais décidé de jouer, mais là, je ne me sens pas de jouer. Donc, bonne chance à vous. Tu nous abandonnes. Exactement. Let's go. C'est moi qui commence ? Ah oui, oui. On a un thème ou pas ? Ah oui, un thème, c'est très bien. Un thème. C'est un bon petit thème. Non, le placard à thème. Il y a le brouette à thème, mais il faut la ramener. C'est à trois kilomètres. Alors, le thème sera les pompiers. Bonne chance ! Un conte sur les pompiers. Sur le feu, si vous voulez. Sur le feu. Wow. C'est un grand thème. Ouais, ouais. C'est vaste. Allez. Bah, Mathieu, t'es le metteur en scène. Commence. C'est pas moi qui ai créé la pièce. Eh merde. Je fais de l'impro, ouais. Je commence à faire un corollé. Il était une fois dans une petite caserne, un pompier qui s'appelait Bernard, et qui avait des problèmes avec sa femme. Et il n'osait pas lui dire qu'en fait, il n'était pas si pompier que ça. En fait, il gérait juste l'entrée des pompiers. Et il dit, il ment à sa femme en disant qu'il est pompier. Et il se dit genre, bon bah demain, il faut que je lui avoue que je ne suis pas pompier. Et il lui donne rendez-vous dans un bar. Il donne rendez-vous dans un bar. Sauf que sa femme, elle ne se pointe pas. Elle ne se pointe pas, elle ne se pointe pas. Il attend, il attend, il attend. Et du coup, il prend une conso, une deuxième conso, une troisième conso. Mais c'est du café, ce n'est pas de l'alcool. Mais c'est que du coup, il devient très, très, très speed, très, très énervé. Il a un peu mal au ventre aussi. Du coup, il perd patient et il est obligé d'aller aux toilettes. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Il se rend compte que le problème n'est pas tant qu'il faut qu'il aille aux toilettes, qu'il a des brûlures d'estomac à cause de tout ce café bu. Il s'en veut parce que c'est un peu contradictoire. Puis là, il décide de prendre l'extincteur qui est dans les toilettes. Oh putain, c'est très court. Moi, je fais dans l'intense. L'extincteur qui est dans les toilettes, et il l'utilise pour se rafraîchir un peu. Comme il a des brûlures d'estomac, du coup, il le met dans la bouche parce qu'il n'a jamais été pompier. Il ne sait pas comment ça marche. Du coup, il prend l'extincteur qui le met dans la bouche comme une chantilly. Il appuie très fort et après… Il oublie d'enlever les mains. Les mains de l'extincteur. Il faut toujours enlever les mains quand on utilise un extincteur. Et la goupille aussi. Parce que c'est très froid, c'est ça ? Oui, toujours tenir au bois. Comment ta main, elle reste collée ? C'est ce qui lui arrive, justement. Il est collé et il a plein de mousses d'extincteur dans le ventre. Et alors du coup, là, il est enlevé. On ne comprend rien de ce qu'il dit, mais il y a le patron de bar qui dit « Attendez, je vais vous aider ! » On s'aurait dû faire une voix. Tu peux changer, tu peux changer. Je vais louper. Attends. Fais l'action du sud. « Attendez, je vais vous aider. » Il prend le combiné, il décroche. « Je vais appeler les pompiers. » Et puis alors là, les pompiers qui arrivent, c'est les collègues de… Comment il s'appelle ? Bernard. Donc Bernard, il est embêté. « Mince ! » Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas expliquer avec ses mains parce qu'il a les mains collées. Et du coup, là, les copains pas cons, ils se disent « Ça ferait un super décor pour des photos de calendriers de pompiers. » Alors, il balance plein de petits chats sur Bernard comme ça. Du coup, Bernard, du coup, il devient… Il a un succès fou avec ses photos. Sa femme voit qu'en fait, elle accepte en fait qu'il n'a jamais été pompier, mais elle accepte bien son nouveau rôle de modèle pour calendrier de pompier. Fin. Super, merci beaucoup. C'était très bien. Incroyable. On l'écrit ? Non. On le produit ? On le produit, ouais. On produit, on n'écrit pas. Ça va cartonner. Ça va être super. Merci beaucoup pour cette improvisation. Avec grand plaisir. Ça nous fait plaisir. Voilà, c'est toujours avoir des bases, des personnages. Après, tu pars un peu, et puis tu reviens à la base pour conclure. Ouais, voilà. Pour le sentiment que ça englobe. Voilà. Comment faire, j'envoie ? Elle écrit bien. Ok, donc ça, c'est genre quand vous êtes en résidence pendant une semaine. C'est insupportable. Ça part comme ça. Si, en résidence, c'est un peu comme ça. En vrai, c'est un peu comme ça. Non, est-ce que c'est sérieux ? Oui, oui. Non, non. Le principe aussi de savoir quand est-ce qu'on joue, c'est de savoir qu'on a une date butoir, et donc d'aller vers ça en sachant où on va. Pas séparpillé. C'est notre tuteur. D'accord. C'est des tomates. Vous êtes les tomates. Tu es le tuteur. Très bien. Et du coup, toi, tu n'interviens pas dans l'écriture ? Un petit peu, un petit peu. J'ai une ou deux choses pour que ça sonne mieux, pour le rythme aussi. Mais 95, 98% des choses, c'est vous qui les avez écrites ? La grosse base était écrite, bien entendu, mais après, entre un texte écrit sur papier et un texte qui doit être dit, il y a encore du boulot. Et là, Mathieu, il est intervenu là-dessus pendant les résidences. Et puis même la répétition successive, on fait que ça. Ça, c'est poli et vous fait en dur. Voilà, voilà, exactement. D'accord. Très sérieux. Ouais. C'est bien, ça fait du bien des fois. Et il s'est occupé aussi de la scéno aussi. Vous avez un décor. On a un décor qui est très joli. Donc, nous, on n'a aucun sens de la scéno à un film. Oui, Mathieu, il a de vrais doigts de fée. Et il nous fait des trucs magnifiques. Mais en vrai, c'est chouette parce qu'il s'adapte à chaque lieu. On n'a pas eu un décor à chaque fois. C'est toujours un décor. C'est souvent la même thématique, mais c'est pas tout le temps le même décor. C'est jamais le même bar, mais ça reste un bar. Mais c'est jamais le même bar. Et je dis, il y aura encore un bar différent. Ouais, c'est vrai. Voilà. On s'adapte au lieu qu'il y a à chaque fois. C'est trop bien. Et on aime aussi bien prendre un ou deux pans de mobilier de là où on joue pour aussi intégrer la scénographie encore plus avec le décor pour que les gens se sentent encore plus dans le même bar que nous quand on joue. Ok. On prévient au dernier moment qu'on va vous prendre des meubles. C'est une façon pour les dire qu'on va chourir un max de trucs. Le vaisselier. Des verres. Est-ce que je peux vous emprunter ça ? En fait, je vais le garder. Alors, on ne garde rien en général. Si toutes les affaires de chez moi. Ah oui. On a beaucoup pris d'affaires de chez Oscar. C'est un mal pour un bien. Très bien. Ça te rend un peu minimaliste. Oui, voilà. Ça s'est épuré à la maison. Un peu. Ok. J'ai mon assistant qui m'a ramené un jeu, je crois. Ah oui ? Pétard. Non ? Non. Bon, merde. Mon producteur. Pnaise. Ah, j'ai... Waouh ! Comment c'est pas la même ambiance ? Je suis virée, voilà. Oui, j'ai pas... Oui, vous êtes mon employé. Tu t'agères, là ? C'est celui qui a construit, du coup, ici. Et j'ai pas présenté, en fait, l'équipe technique. Mais oui, c'est vrai. On arrive pas à piocher au hasard et à improviser, mais ça peut durer. Il faut faire du temps. C'est encore un pro ? Je sais pas si les gens... On peut dire. Ça va être encore de l'impo. Non, mais ça. C'est vraiment plus. On va faire un peu de ça. Ça passe longtemps, mais on aime bien. Alors, attends, ça s'appelle Drunk Stupid Stone ? Stone. Faut pas dire... On dit pas de marque à l'antenne. On dit pas de marque à l'antenne. Tchut, tchut, pas de marque. C'est pas une légende urbaine de dire trois autres marques ? C'est clairement l'huile. Oui, mais je n'ai pas pensé du tout à cette règle-là, effectivement. On t'habitait, c'est pas grave. On est pas en live, donc c'est pareil. C'est parfait. Ça s'appelle... Voilà, ça s'appelle... C'est un super jeu de... Un délice. La barre est très, très basse. C'est très gentil de nous mettre à... Donc, c'est un jeu d'improvisation. Pas du tout, c'est en ce que vous voulez. Il y a un but ou... Attends, je peux tirer une pierre, on va voir. On voit ça là. Ne viendra même pas à ton enterrement. C'est une menace. C'est une menace. C'est une menace, ça ressemble à une menace. Mais qui ça ne viendra même pas à ton enterrement. Il y a un chiffre au-dessus. Je ne l'ai même pas prévu. Je ne l'ai même pas organisé. Je t'ai mort, tu t'en fous un peu, non ? Mais si. C'est quoi les règles exactement, là ? Il y a des règles ? Qu'est-ce que c'est ? Les règles, il faut montrer du noir. Les gens qui sont autour de la table qui correspondent à cette phrase. D'accord, ok. Mais il n'y aura pas un système. On est filmé aussi, du coup. A vendu son âme aux marques, Fabien, par exemple. Mais nous ! Mais toi aussi. A quoi ? Je n'ai pas écouté. A vendu son âme aux marques. Après, quand on est comédien, on est obligé. Il y a un loyer à payer. Ça me fait plaisir. On ne la vend pas si cher que ça, au final. C'est vrai. Il faut bien payer l'où. Vous allez peut-être croiser Mathieu dans le métro, je dis deux fois. Vous allez peut-être croiser dans le métro. C'est une circonstance. Vous allez vendu son âme aux marques. Moi, c'est des affiches. Non, tu ne dis pas. Allez ! C'est une affiche. Allez ! Non, non, c'est dans le métro. Il tient un rouleau de PQ. C'est une affiche pour une banque, en plus. Ça n'a vraiment aucun rapport avec le PQ, à la base. Ah, putain, tu es notre Gadel Maleano. Ferme-la, ferme-la. Il a besoin d'un moment. Ah, putain, j'ai rêvé d'une banque. La ref est ancienne, mais là, on l'a présenté. Je ne pense pas. Moi, je fais beaucoup, j'ai fait des boîtes d'intérim, j'ai fait des trucs. Comment t'es du foot ? Ouais, je commentais du foot. Pour frire, un truc comme ça. Ah oui, c'est frire. On ne doit pas dire de marques. Il ne faut pas dire les marques, c'est pour ça que je me casse les parcs. Je me casse les pieds. A pas dire de marques. Ouais, j'ai oublié. C'est rétroactif quand tu fais un bruit de bando. J'ai une mémoire de 20 secondes. C'est la même. J'ai mis toute ma concentration là, maintenant. Mais non, voilà. D'accord, oui, j'ai bien vendu mon âme à mes lieux, à la fin, quoi. Et toi, tu n'as pas vendu ton âme aux marques ? Je crois que c'est les marques qui n'ont pas voulu de son âme. Tu as fait des pubs pour une pharmacie. Ce n'est pas une pharmacie, mais c'est un truc en lien avec la pharmacie, ouais. J'ai fait des applications, des petites applications. Pardon. C'est bien que tu n'aies pas dit les marques, du coup, là. Si vous nous regardez, c'était un petit peu pourri. Vous m'avez donné un petit peu à manger, mais... Ouais, c'est possible, c'est marrant. Toujours son smartphone à la main. Je me suis allé zérage. Non, là, oui. On l'appelle. Il y a mille stories, il y a la seconde. Instabitches. Des fois, on répète et puis on arrive sur Instagram, on voit quand même des stories pendant la répète. Alors que je suis sur scène en train de faire mon texte, il ne le voit pas et au final, il y a quand même le... Comment ça arrivait là ? On ne sait pas, mais c'est arrivé. C'est incroyable. Il est au taquet sur la com, quoi. Tiens, tu mets... Il y a mille des cartes, hein ? C'est très sérieux, dites-moi. Vous avez du temps jusqu'à combien de temps, là ? On peut tout faire. Je pense, hein. À quelle heure ? Ça va finir en octuante, ça. OK. La soirée de jeu, c'est le mercredi. Oui, on fait une soirée de jeu. Il y a une soirée de jeu. Non. C'est ça ? Il y a un flash. Attends, attends, il y a un flash. De 19 à 23h. À 23h. Allez-y, on va ramener le flash. J'ai pensé à un flash. Venez aux mains d'œuvre. Non, mais il va nous ramener tous ces jeux, du coup. Tous ces jeux. Il ramène une étage. Petit trivial poursuite. Incroyable. Récré à jeu. À main d'œuvre. Les mercredis, soirée-jeu. De 19h à minuit. Blind test. Oh, il y a un blind test. Oh, non, non. C'est trop bien, les blind tests. C'est demain, le blind test. C'est demain, le blind test. Ça sera trop tard, puisque ça sort demain, normalement. Donc, c'est pas trop tard. C'est ce soir. Grouillez-vous. Ce soir, quelque chose, techniquement. Oui, c'est ce soir. 20h30 à 22h30. C'est trop bien, ça. Il faut lire tout derrière, par contre. Moi, j'ai développé un truc cet été au blind test. Si tu ne sais pas départager des équipes, tu les fais danser. Et tu as lu la meilleure danse. Ah oui, c'est vrai. Mais tu dis, laissez aller sur l'espace. Oui. Grandir. Grandir. Preuve de théâtre, un peu. Prenez tout. Voilà. C'est toujours rigolo. Tu as déjà fait de l'expression corporelle ? Non. Tu devrais. Tu as un talent. Tu as vu mon geste ? C'est l'aigle. Mais non, mais tu ne choisis pas tes cartes, toi. Oh, tricheur, direct. Non, mais c'est pour l'animation. Allez, d'accord. T'inquiète. Il fait une autre mission. Non, mais voilà, je suis là. La question, c'est, est incapable de garder un secret ? Alors, quel est le dernier secret que tu n'as pas pu tenir, Oscar ? Ouais, non. Les marques, il y a du monde pour les secrets. Il n'y a plus personne. Ce n'est pas plus mal. Un secret. Ah, un téléphone. Là, deux stories sont partis quand on ne regarde pas. Ça part, ça fuse. Oui, non, mais les secrets sont très importants, les gars. Mais quand c'est des potins marrants, effectivement, je les balance à tout le monde. En général, quand on veut que... Quand tu as un coup dans le nez, tu es genre, j'aurais peut-être pas dû le dire. C'est comme pour les marques, tu dis toujours qu'après, en fait. C'est genre, oh, je n'ai pas dit, boum, boum, boum. 20 secondes de... Ouais, mais du coup, c'est marrant. Oui, oui, c'est des bons moments. Sauf après, quoi. Ouais, voilà, c'est variable, quoi. Par contre, si on veut que quelque chose se sache, on le dit à Oscar. Ça, c'est très pratique. C'est un secret. Oscar, c'est un secret. C'est un mégaphone. Voilà. Oh, j'en ai une. Allez, tu as une carte. J'en fais une, j'en fais une. Bah oui, tu as une carte. De toute façon, c'est oisé, un peu serré. S'intéresse secrètement à la chasse aux rhinocéros. C'est sûr, c'est Mathieu. C'est la casquette, ça fait chasser. Non, mais j'ai des passions aussi, des fois, genre, j'arrive pas beaucoup à dormir. Merde, des fois, je me renseigne sur les trucs qu'on va en avoir. Je pourrais peut-être. Quelle est la dernière recherche intéressante que tu as fait ? Je me suis beaucoup intéressé ces derniers temps au catch congolais. Ah ouais ! Je vous jure que c'est incroyable. En fait, ils font un mix entre du catch, genre la vraie lutte et tout avec le ring, et du vaudou. Ils font des trucs de sorciers avec du poulet et tout. En fait, il y a des matchs où ils forcent les gens à s'asseoir sur une chaise par la simple force de l'esprit et de la magie. Incroyable. C'est trop bien. Vraiment, le catch congolais, c'est trop, trop bien. J'ai toujours envie de voir ça. Il y a plein de vidéos gratuites de catch sur Internet. Je peux même vous trouver le nom de la chaîne YouTube. Laissez deux secondes. Je suis en train de regarder une série sur le catch. C'est vrai, c'est quoi ? Je ne sais pas si on a le droit de le dire. C'est Eels. C'est Eels, exactement. Notre producteur est au courant, apparemment. C'est vraiment cool. Nous avons le producteur ici. Pour ceux qui demandent la chaîne, c'est Congo Canal 26. Je vous conseille le match marteau versus poison. Non, non, c'est vraiment incroyable. Et le commentateur en fait beaucoup parce qu'il ne connaît pas les termes du catch. Et du coup, il invente des noms pour chaque prise. Il appelle le ring le tatami. Et c'est vraiment très drôle. Ok. C'est trop. C'est ce qui sera une proche. On va clairement s'en faire une proche. On est à main d'oeuvre. Et il y a une salle de projection ici. Donc, si vous avez des idées... La main d'oeuvre, si vous voulez, un créneau que visiblement personne en France ne fait. Donnez le premier diffuseur de la nuit du catch congolais. La nuit du catch congolais, ce serait parfait. Des interventions ramènent du monde. Tout le public vient en catch. C'est son propre personnage. Pas de blackface par contre. Non, non, non. Faites attention. Non, non, non. C'est un beau sport, merde. On a le droit de le dire, ça ? C'est news ? Je crois que c'est une marque quand même. Tu sais, genre, tout ce qui est titre de choses. Oui, mais il faut les emmerder. Ouais. On emmerde, c'est news. Bon courage pour le montage. Bip, bip. Ça va être super. Il n'y a pas de montage. Ah, ben, nickel. Il vient n'importe quoi. Non, non, non. J'ai eu un petit holker. Moi, ça m'a fait... Moi, il m'a balancé dans gris. C'est comme un décoage d'avion. Ça m'a un peu soulevé, là. Superbe. On est à combien de temps ? Il reste l'énergie. C'est bien. Ah, là, cool. On aspire l'énergie des gens. On aspire l'énergie des gens. La nôtre aussi. Vous allez être vidé d'énergie en sortant d'ici, du coup. Oui, mais après, il y a un bar à côté, il paraît... C'est ça que vous allez faire. Il y a une thématique. J'allais vous poser la question. Qu'est-ce que vous allez faire après ? Nous allons aller dans la cour des Myrtilles, c'est ça ? C'est ça. Eh ben, on va prendre une pinte là-bas. Exactement. Exactement. C'est notamment pour ça qu'on a écrit cette pièce. C'est parce qu'on aime beaucoup boire aussi. Après, il faut boire avec modération. Voilà. Et jamais pendant qu'on joue. Nous, on ne le fait pas. Et jamais avec nous. Jamais pendant qu'on joue aussi. Ils ne boivent qu'après la représentation. Ah oui. Ça, c'est vrai. D'où le metteur en scène, quoi. Parce que sinon, avant... Il y a eu... On a fait la première. La première, on était bouillée. Non, non, non. Jamais. J'avais mis quand même. Jamais. Mais il me semble qu'on avait mis un peu d'alcool dedans. Parce qu'on n'avait rien pour que ce soit crédible. Dans mon souvenir. Il y a un truc comme ça. Maintenant, on a des colorants. C'est plus pratique. Mais jamais, jamais. Je me trouverai... C'est pas drôle, déjà. Et puis, c'est pas drôle pour le public. C'est pas respectueux. Et c'est pas respectueux. Je joue tout seul, autrement. Oui, voilà. Ça équivaut à jouer devant son miroir dans sa salle de banque. C'est pas très régulier. À 5h du matin. Évidemment. D'accord. Trop bien. Voilà. On va faire des mimes, c'est Odo. Non, il y a un visuel. Il y a un visuel, quand même. Il y a deux, quand même. Il y a deux cams. Parce que c'est écouté... Enfin, c'est écouté. C'est la poutre. Je veux dire, c'est... Non, c'est pas... On peut l'écouter. On ne va pas la sortir, en fait. C'est juste pour déconner. C'est un pilote interne. C'est des faux micros, d'ailleurs. C'est pas bon, je voulais dire. C'est aussi qu'audio. On peut juste écouter. Pas que... Très longue question, Fabien. Accroche-toi. On n'est pas obligé de regarder la vidéo. On peut être dans son métro et juste avoir le... Normalement, ça va sortir en podcast. En podcast, c'est ça qu'on dit. Exactement. D'accord. Bien joué, les amis. C'est quand même de champions. Bravo. Podcast, ça me dise les jeunes. Ok, donc oui, ça va sortir en podcast et ça va normalement sortir aussi en vidéo. En vidéo. Sur quelques plateformes sur TikTok. Ça pourrait être un petit peu long pour un TikTok, mais... Il y a des gens qui diffusent des films sur TikTok. Ah bon ? Mais non. Il y a Openheimer sur TikTok. Zéro van. Zéro van. On peut trouver Openheimer sur TikTok. C'est sûr que c'est possible. En fait, ils font... Des 30 secondes par 30 secondes. Tu regardes ? Ça doit être trop long. Est-ce que vous avez vu Openheimer ? Le montage quand même qui est... Non. J'ai vu que le film Cars était disponible sur TikTok comme ça. Mais attends, moi aussi, j'ai vu Amélie Poulain hier. Tu vois ? Et je me suis fait tout à la suite. Mais elle est scène entière, quoi. J'ai adoré. Et c'était bien ? Moi, j'attends qu'ils mettent les visiteurs et tout. Les visiteurs, ça va rentrer. Je pense presque le montage de faire des pauses toutes les 30 secondes. Plus de montage que de montage. Oui, c'est ça. Parfait. Eh oui, il y a une petite musique parce qu'en dessous de nous... Il y a des répètes. Il y a des répètes. Je ne sais pas si c'est en dessous, si c'est dans la salle de concert qui est derrière nous. On n'entendrait rien, en fait. D'accord, très bien. Enfin, on ne nous entendrait pas. Je pense. Oui, oui. Je ne sais pas. Donc oui, parce qu'on est un... Un lieu multi-espace et multi-sonore. Multi-tout. Multi-tache. C'est un autre jeu. C'est un autre jeu. Exactement. Devinez ce que je dis. J'arrête de parler. C'est fini. Du coup, on fait la conclusion. C'est ça ? Oui, on ne va pas tarder à faire la conclusion. Si ça fait des dessins, c'est pas grave. Allez, alors enchaînez. Enchaînez. J'ai une affaire de couche. Je t'ai laissé. Ça arrive souvent. Faites attention. Il y a Bernard le pompier derrière le rideau. Il est avec nous ce soir. Il n'a plus les mains bloquées, ça va ? Non, il n'a plus les mains bloquées. Ce serait cool si c'était vrai. Ça va avec son plat. Oui, avec ses mains comme ça. Avec plein de petits chats partout. Ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. Parce que je n'ai plus rien à dire. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Que je viens souvent ici. Oh, bah oui, il y en a. On rentre toujours. Tiens, Mathieu. Non, on a une autre pièce dans la compagnie qui s'appelle Coeur de Kraken. On va rejouer prochainement. Je n'ai pas encore la date précise. Donc, je vous la donnerai la prochaine fois que je viens. Soyez toujours sur Instagram. Compagnie.d.cause.perdu. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des points quand j'ai créé le compte. Mais maintenant, vous allez pouvoir le suivre. Et il y a une prochaine pièce qui est en préparation. Et elle sera, je pense, sortie d'ici mai prochain. Voilà. Pas mal. Fabien, tu as des petits trucs ? Moi, j'ai des petits trucs. Tu te trucs, quoi. Tu passes par là, quoi. Je suis dans le spectacle Climax qui joue dans toute la France. Toute la France. La France. C'est là-bas-bas. Et l'Europe, même. Même l'Europe, oui. On a été aux Pays-Bas la semaine dernière. Les gens ont compris ce que tu disais ? En vrai, de toute façon, ce n'est plus un spectacle burlesque sur le climat. Mais en vrai, ce n'était que des francophones. Pratique. Voilà. Donc, ça allait. Franchement, ça allait. Mais voilà, ça tourne partout en France. Vous pouvez regarder Climax et vous voyez toutes les dates de tournée. et vous, vous avez quelque chose. Oui, moi, j'organise des scènes ouvertes au Café Paris rue Oberkamp. La prochaine, c'est le 11 octobre. Voilà. Les soirées, ça s'appelle First Time. Et en fait, le concept, c'est de venir présenter quelque chose d'humoristique, pas forcément du stand-up, qui n'a jamais été vu, qui n'a jamais été montré ailleurs. Voilà. La première fois, quoi. Voilà, First Time. First Time, première fois, tout ça, il y a un lien. Waouh. Voilà, tout ça, c'est ce... Tu feras un texte ? Oui, normalement, je feras un texte. Et toi aussi, je crois. Oui, voilà. Normalement, je fais un texte. Et toi, Mathieu, bientôt aussi, tu vas revenir. Ben, vraiment, c'est le d'après. Voilà. Qui est ? Tu n'as pas encore la date ? Je n'ai pas encore la date, mais c'est en bas en novembre. Tu as dit où c'était ? Oui, c'est au Café de Paris, rue Oberkampf. Mais trop, Ménine, mon temps. Waouh. On a trois, c'est un peu plus haut. Super, et ben, je viens de voir, et puis, on va participer peut-être un jour, au Verreur. Avec plaisir. Avec plaisir. Et vous avez des projets, vous ? Ben... C'est quoi votre accue ? Non. Les toutous. C'était qu'à l'aider. Je n'ai aucun projet. Ah, je sais bien. OK. C'est pas vrai. Descendre dans l'ambiance. C'est pas bon, non. Ouais. Non, en vrai, plein. Mais c'est de vous dont on parle. Ah oui, d'accord. Oui, il est dans l'ambiance dont on parle. Moi, je suis dans l'empathie, je veux partager. C'est un dialogue. On est ensemble, quoi. OK. Ben, superbe. Merci beaucoup, la compagnie des causes perdues. Ah, merci. Ça nous va bien. Le nom a été choisi avec soin. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Trop bien. Merci pour cet accueil. Et oui, et du coup, l'équipe technique, c'est mon assistant et Don Simone. Et le producteur assistant. Doublement viré. Non, mais je suis là. et Jax qui est à la technique aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Merci. Ciao. Yeah. Ça pète à Max. Ça pète à Max. Ça pète à Max. Ça pète à Max. Merci.